Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un baume à lèvres tout simple pour nourrir vos lèvres. Vous aurez besoin d'un beurre végétal, de cire de candélila, de vitamine E, d'une huile végétale et pourquoi pas d'une fragrance cosmétique. Et bien évidemment, deux petits baumes à lèvres propres et désinfectés pour pouvoir mettre vos baumes à lèvres dedans. Ma recette est prévue pour deux baumes à lèvres, mais sur mon blog vous aurez aussi les proportions pour faire qu'un seul baume à lèvres. On commence par peser 2,4 g de beurre végétal. Alors pour ma part, j'ai décidé de prendre mon beurre de cupangnan, qui est un beurre qui m'a été offert par Aromazone. Je l'ai choisi pour ses vertus cicatrisantes, nourrissantes et émolliantes. Pour les lèvres, je pense que ça peut être super. On rajoute ensuite 2,80 g de cire de candélila, qui va vraiment permettre de solidifier la préparation et de pouvoir la couler dans un stick. Et on rajoute 6,24 g d'huile végétale. Moi j'ai choisi mon macérat de vanille, qui est en fait des gousses de vanille qu'on a fait macérer dans de l'huile de sésame. Donc l'odeur est délicieuse et l'huile de sésame a des vertus assouplissantes et régénérantes. Quand on a réuni ces 3 ingrédients, on place le tout au bain-marie. Le but c'est vraiment que la cire et le beurre fondent, mais dès que c'est fondu, il faut le sortir du bain-marie, comme ça, ça chauffe pas trop inutilement. Une fois que le tout est fondu, on rajoute 4 gouttes de vitamine E, qui va permettre d'empêcher les huiles de rancir, mais ça va aussi hydrater intensément les lèvres. Vous allez le voir, ça va très très vite se solidifier, donc n'hésitez pas à replonger temporairement votre préparation dans le bain-marie. Vraiment juste le temps que ça refonde de nouveau, mais vraiment vaut mieux replonger la préparation plusieurs fois dans le bain-marie plutôt que de l'y laisser, sinon il y a vraiment un risque que ça chauffe de trop. Si le coeur vous en dit, vous pouvez rajouter environ 12 gouttes de la fragrance de votre choix. Moi pour rester sur la vanille, j'ai choisi fleur de vanille, qui est vraiment un pur délice. Quand vous avez tout mélangé, il est quasiment indispensable de replonger le tout au bain-marie une dernière fois pour que tout se reliquéfie. Et dès que c'est liquide, vous coulez le tout dans vos petits moules. Et ensuite, laissez-les bien durcir, n'hésitez pas à les laisser plusieurs heures pour être vraiment sûr que c'est vraiment totalement solide. Ou alors vous pouvez les placer au frigo pour accélérer le refroidissement. Et voilà, on obtient un super baume à lèvres, très agréable à appliquer, vraiment la texture est nickel. Il sent divinement bon la vanille, il est vraiment génial. Voilà, donc comme vous avez vu, c'est très très simple à faire. Je n'hésiterai pas à vous mettre d'autres recettes. J'ai des recettes en tête beaucoup plus hydratantes, qui pourraient être très intéressantes pour des lèvres vraiment gercées et abîmées. Mais en tout cas, ce petit baume, vraiment, peut convenir à tout le monde. N'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. A bientôt !